Un grand bonjour ou bonsoir à vous tous qui nous suivez de partout et d'ailleurs, c'est toujours un grand honneur et plaisir pour nous de vous présenter ces cours qui sont offerts par CTA, Centro Technologia de las Americas. Mon nom, c'est toujours Prof. Séméus. Eh bien, on a vu la fois dernière, dans le coup précédent, l'impression par développement. Aujourd'hui, on va voir comment sécher après avoir imprimé par développement, après avoir fait l'impression, comment imprimer. Et David et Evelyne sont toujours là avec nous. Mais on va voir, on va prendre le fer à repasser. Voilà, c'est un fer à repasser que nous montre Evelyne. Evelyne nous montre le fer à repasser. Donc, c'est avec ça qu'on va sécher. Et David tient le t-shirt en main. David tient le maillot en main. Voilà, Evelyne va prendre le maillot. Evelyne va prendre le t-shirt que David tient en main. Voilà, Evelyne va prendre ça. David tourne ça pour que Evelyne puisse prendre. Voilà, Evelyne rentre le fer à repasser à l'intérieur du t-shirt, à l'intérieur du maillot. Voilà. Voilà, là, elle commence à sécher le maillot. Elle commence à sécher le maillot. Voilà. C'est ainsi que vous, vous allez faire pour sécher vos impressions. Pour sécher que ce soit vos impressions par développement. Que ce soit vos impressions par développement, c'est toujours la même manière, c'est toujours la même façon, la même méthode de le faire. Le même moyen de procéder. Sinon, il vous faut avoir une iguane. Une iguane, avec ça, vous pouvez sécher aussi. Vous pouvez sécher aussi. Mais là, je vous montre comment vous pouvez sécher sans avoir besoin de grand matériel. Sans avoir besoin de grand matériel qui coûte cher. Même pas besoin d'avoir une iguane ou un sèche à linge. Ce challenge, donc, vous n'avez qu'à utiliser le fer à repasser. Le fer à repasser. Voilà. Ce que fait Evelyn. Voilà. Et c'est ça, avec le fer à repasser. Vous pouvez le faire vous-même. Merci encore une fois de plus d'avoir suivi ce cours. C'est toujours votre prof. Prof Semius. C'est toujours la même école. CTA, Centro-Technologia de las Américas. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions et vos suggestions. Ce sera toujours pour nous un grand plaisir de vous répondre. Au revoir. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501